Bonjour, alors je vais vous présenter votre prochain projet qui va être le projet qu'on va appeler Split. Split pour séparer quelque chose. Je te montre ici un exemple de ce que pourrait ressembler éventuellement une grande base de données, ça pourrait être beaucoup plus long que ça, qui contient de l'information. Donc quand on travaille dans un milieu informatique, on travaille majoritairement avec des bases de données et il y a de l'information qui sont rangées, un peu comme l'information que tu es ici. Donc par exemple, j'ai 007, James Bond, Angleterre, Agent, Star Wars, Han Solo, Corélia, Pilote, Anneau, Fredon, Sequel, la Comté, Hobbit, etc. Mon information ici, elle est séparée par des tirets et tu te rends compte que chacune des lignes est de l'information qui appartient à un personnage particulier. Donc chacune des lignes que j'ai ici, ça représente un différent personnage. J'en ai plusieurs. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à seulement une ligne. Donc on ne s'intéressera pas à tout ça en même temps. Je m'intéresse seulement à une ligne. Donc par exemple, je prends ma première ligne et j'enlève le reste. Mais dans cette ligne-là, ça se peut que moi, je veux retrouver une information particulière. Donc je voudrais avoir que le prénom, que le nom de famille ou le lieu de naissance ou encore son métier. Donc à ce moment-là, ça serait intéressant d'être capable d'aller retrouver l'information que j'ai besoin. Et pour ça, je pourrais aller séparer, si on veut, d'où le mot split. Je pourrais aller séparer l'information que j'ai sur une ligne pour aller mettre ça dans un hurry. Et finalement, aller chercher l'élément qui m'intéresse. Donc si ce qui m'intéresse, c'est le nom de famille, dans mon hurry, je dirais, va me chercher l'élément 0, 1, 2. Va me chercher l'élément 2 et ça me donne le nom de famille. Si à la place, ce qui m'intéresse, c'est le métier. Je dis, va me chercher l'élément 4, 0, 1, 2, 3, 4. Et il va me chercher son métier. Donc comme j'ai dit, dans la pratique, on n'aurait pas seulement une ligne, on en aurait plein comme ici. Mais pour simplifier la chose aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur une ligne, dont par exemple la ligne de James Bond. Donc, si on s'en va dans notre projet de microbit, donc je me suis mis ici un projet microbit que j'ai appelé Split. On voit ici, donc tu vas devoir te créer un nouveau projet que tu vas appeler Split. Tu peux mettre la vidéo sur pause en attendant pendant que tu crées ça et rallumer par la suite. Alors la première chose qu'on va faire quand on rentre dans notre programmation, c'est que la Book Forever, on n'en a pas besoin. Donc, on peut aller s'en débarrasser tout de suite. Ce que je vais faire aujourd'hui, dans le fond, c'est que je vais t'aider à monter la Book Start. Et ensuite, je vais te donner des consignes pour que tu puisses continuer. C'est pas facile, OK? Fait que je veux pas que tu te décourages, je veux pas que tu penses ou que tu penses que je m'attends à ce que tu réussisses ça tout seul. Je m'attends vraiment pas à ce que tu réussisses ça tout seul aujourd'hui. Je m'attends à ce que tu aies besoin de l'aide de tes coéquipiers, que tu aies besoin de l'aide de Gabriel, de moi. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide aujourd'hui. Donc, la fonction Start, on va commencer par aller se créer deux variables. Donc, une variable que je vais appeler Donnée. Comme ça, ici. Et dans cette variable Donnée-là, je vais aller mettre justement mon information de ma première ligne. Je vais rentrer l'information de mon James Bond. Donc, je mets envie de mettre ici, je veux que ce soit de type String. Je vais rentrer ça comme ça. Et à ce moment-là, je vais rentrer mon String à l'intérieur. Donc, j'ai rentré mon 007, James Bond, Angleterre, agent, séparé par des tirets. Je vais aussi avoir besoin de créer un URI. Donc, de créer une liste de texte, si on veut. Alors, je vais aller créer mon URI en venant chercher ça ici. Mais ce que je vais en venir mettre dedans, c'est pas un URI existant. Parce que pour l'instant, je pourrais ne pas savoir combien d'éléments pourraient aller dedans. Parce que pour l'instant, j'ai une chaîne avec 0, 1, 2, 3, 4. Donc, avec un index de 4. Ou encore, je pourrais dire que j'ai 5 éléments. Mais je pourrais peut-être éventuellement avoir quelque chose de plus gros. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que je veux créer un URI qui est vide. Et tout à l'heure, on ira remplir tout simplement ce URI-là. Et on pourrait peut-être donner un nom mieux que juste TextList. Je vais l'appeler... On va donner un nom en français, là. List, tout en minuscules. List de texte. Juste pour voir que c'est bien moi qui l'ai nommé. Alors, j'ai une phrase que je pourrais dire. Donc, une chaîne de caractères séparée par des tirets. Je me suis créé un URI qui est vide. Éventuellement, je vais vouloir... Je ne sais pas si je peux dire ça. Populer, populationner. Ou en tout cas, je vais vouloir mettre mon information dans mon URI. Donc, j'aimerais ça que le 0, 0, 7 soit dans l'index 0. Que mon James soit dans l'index 1. Que Bound se retrouve dans l'index 2. Angleterre dans le 3 et Agents dans le 4. Mais pour l'instant, je vais le mettre vide et on ira le remplir tout à l'heure. Je vais aller créer une fonction. Et là, la fonction que je vais créer, c'est une fonction texte. Comme celle-ci. Donc, il est bien important d'aller choisir le paramètre texte. Je vais cliquer sur Done. Oups, c'est un peu... Je suppose d'avoir deux éléments dedans. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je vais juste recommencer. Tantôt, ça marchait. Ah, c'est ici. Donc, je vais vouloir dans ma fonction avoir deux éléments. Donc, comme c'est ici. Donc, j'ai cliqué sur texte une deuxième fois. Et je fais Done. Et cette fonction-là, je vais m'en occuper tantôt. Donc, pourquoi je l'ai créée? Je l'ai créée pour être capable de l'appeler. Donc, quand je retourne dans ma fonction, je vais pouvoir caller la fonction. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Alors, je vais pouvoir appeler ma fonction ici. Là, ça s'appelle DoSomething. Ça, j'aime pas vraiment ça. Je vais lui donner un autre nom. On va l'appeler Split. Donc, la fonction Split, ça a changé son nom ici. La fonction Split. Quand je vais l'appeler, ce que je vais lui donner, moi, c'est la chaîne de caractères. Fait que je veux lui appeler ce que j'ai appelé Donnée. Donc, je vais lui donner cette information-là. Donc, je lui entre la chaîne de caractères qui est ici. Et ce que je vais lui dire aussi, c'est que, bien, éventuellement, ce qui sépare mes caractères dans ce cas-ci, c'est le tiret. Donc, je vais lui rentrer l'information que ce qui m'intéresse, c'est un tiret. Dans une autre chaîne de caractères, par exemple, là, je pourrais à la place du tiret, et on voit ça souvent, avoir des points-virgules. Donc, ça se pourrait, éventuellement, que tu travailles sur le marché du travail et que tu as une chaîne qui est séparée comme ça par des points-virgules. Donc, à ce moment-là, si c'était le cas, bien, à la place de dire tiret ici, tu viendrais dire points-virgules. Donc, quel est ton élément séparateur, finalement? Donc, c'est lui qui va t'aider à être capable de déterminer chacun des mots que tu as dans ta chaîne de caractères. Et finalement, cette partie-là de « on start », ça, ça ne parle pas, va se terminer avec un « show string ». Donc, tu vas vouloir montrer la chaîne de caractères qui va être dans ton « array » maintenant parce que tu vas avoir mis toutes tes informations éventuellement dans un « array ». Donc, ici, si je prends ça, OK. Donc, je n'ai pas appelé ça « liste », je l'ai appelé « liste de texte ». Je vais aller chercher « liste de texte », comme ça, ici. Et la valeur, bien, on verra tout à l'heure, là, je vais le rentrer 4 pour l'instant, mais tout dépendant de qu'est-ce qu'on va aller chercher. Donc, si on va aller chercher l'élément 1, je vais lui dire que… Si je vais aller chercher le prénom, je vais lui dire que c'est l'élément 1. Si je vais aller chercher le pays, je vais lui dire que c'est l'élément 3. 0, 1, 2, 3. Là, pour l'instant, je l'ai mis à « agent ». Je voudrais aller chercher, par exemple, son métier. Alors, la partie… la section « start » est terminée. Là, je vois qu'il n'y a pas quelque chose dans mon « set liste ». Donc, j'irai voir, là, éventuellement, qu'est-ce qui se passe avec ma liste, ici. Mais ce que, toi, tu vas avoir à faire aujourd'hui, c'est à remplir la fonction qu'on a mise, là. On rappelle qu'une fonction, c'est quelque chose qu'on appelle et que ton projet, ton programme, va aller effectuer une tâche dans cette fonction-là et va lui ramener de l'information. Donc, ici, dans ton « split », on dit, par exemple, que la première partie « texte ». Donc, ce qu'on va avoir mis dans « texte », on va vouloir lui envoyer… Excusez, je commence à manquer de voix. On va vouloir lui envoyer les données. C'est ce qu'on a marqué ici. Donc, quand les données sont rendues ici, ils vont s'appeler « texte » pour l'instant. Et on lui envoie le tiret. Donc, « texte 2 », c'est le tiret qui est là. Donc, je répète, dans « texte », tu vas avoir tes données qui sont ici. Donc, la phrase de caractère, la chaîne de caractère. Et dans « texte 2 », tu vas avoir ton tiret. Donc, le « call split », ce que tu mets à l'intérieur de tes deux cases ovales, c'est ce que tu retrouves ici. Maintenant, ce que je vais vouloir que tu fasses, je me suis fait ici une liste des choses à faire. Je vais la mettre aussi sur « classroom ». Donc, j'essaie de déterminer, j'ai essayé de t'écrire en mots. C'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta fonction? Donc, je te dis que tu vas avoir à te créer deux variables. Une variable qui est une variable « texte » et une variable qui est une variable « nombre ». Donc, tu vas mettre les chiffres à l'intérieur. Tu vas avoir à utiliser, donc c'est ce que je te dis ici dans l'info, là. Info, c'est du texte. Longueur, c'est un chiffre. Tu vas avoir à créer une boucle « for ». Donc, la boucle « for » se trouve ici. Boucle « for index from zero to quelque chose. » Et tu vas avoir à utiliser aussi un petit peu plus loin la logique du « if-else » qu'on retrouve ici. Donc, je vous laisse aller avec ça. Comme j'ai dit, je ne m'attends pas à ce que tu sois capable de faire tout tout seul. Ça demande vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'à plusieurs, on peut y arriver. Et sinon, tu n'hésites pas à nous poser des questions. Au revoir.